On va repartir d'arrache-pied pour la deuxième heure. Je me suis aperçu qu'il me reste encore beaucoup de diapositives, donc il y a des choses que je vais zapper un peu plus. De toute façon, j'espère vous avoir donné dans cette première heure le cadre, non pas le cadre de ce que vous devez savoir, ça, ça viendra, vous avez trois ans de cours de culture numérique devant vous, une fois par semaine, ça va donner de la matière, mais c'est plus l'angle, la manière dont il vous faut aborder. Et la seule chose que j'espère à la fin, c'est que quand vous lirez n'importe quelle annonce traitant de numérique dans la presse, vous essaierrez de vous poser une question. Est-ce que c'est bien comme ça ? Est-ce que ça marche comme ça ? Qui y gagne ? Qui y perd ? Qu'est-ce que ça construit ? Qu'est-ce que ça détruit ? Voilà, et puis après, on juge, on fait. J'ai un mobile comme les autres, j'ai un ordinateur comme les autres, et je suis même un fan de l'Internet depuis 92, 13 maintenant, ce qui commence à faire de moi un vieux crouton de l'Internet. Alors, derrière ce dont je viens de vous parler, sur l'économie de l'influence, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'économie de l'attention. C'est-à-dire comment, en fait, le système numérique, j'utilise à dessein ce terme générique, système numérique, c'est-à-dire pas chaque outil, pas chaque site, mais l'ensemble du système numérique cherche à vous capter, à capter votre attention. Pourquoi ? Parce que l'attention, c'est la seule chose qui est rare. C'est-à-dire que les puissances de calcul, la quantité d'œuvres disponibles, tout ça, c'est énorme. Par contre, vous, vous n'avez que des journées de 24 heures. Et encore, vous passez un certain temps là-dessus à dormir, et je l'espère, à faire des tas d'autres choses en dehors de vos appareils numériques. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir convertir cette attention ? En fait, les médias sont là pour capter votre attention, pour vous garder, d'où la nécessité pour eux d'envoyer des alertes en permanence, d'envoyer des notifications, de vous dire, « Ah, un tel a écrit quelque chose sur Facebook, et puis, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé le voir, alors allez-y. » Bref, vous voyez le genre de choses régulières pour tout simplement vous faire rentrer dans le système. Je pense qu'au travers de ça, on a perdu un droit fondamental, peut-être un droit que vous n'avez malheureusement pas connu, que j'appelle le droit à l'ennui. Le droit de s'ennuyer, le droit de rester à rien faire, le droit de rêver à la Lune, ce droit qui fondamentalement nous donne envie de lire, nous donne envie de comprendre, nous donne envie de regarder des choses intéressantes, nous donne envie de vivre autre chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours cet appareil qu'on va sortir, on fait la queue, on sort, on en profite pour checker son Facebook, et puis voilà. Donc, c'est un droit qui, je pense, est une perte. Je dis ça très sérieusement. Le droit juste de rien faire et de s'ennuyer, parce que c'est là que se régénèrent à l'intérieur de nous nos capacités créatrices. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce système numérique a su transformer notre attention en des richesses incroyables. Donc, on dirait les Google, etc. Après, est-ce que ça va durer ? L'intrusion sur notre vie privée. Nous donnons notre vie privée, en fait, à ces systèmes en échange des services qui nous rendent. Les services sont intéressants. Je veux dire, un service de médias sociaux comme Facebook, un service de photos comme Instagram, un service de micro-blogging comme Twitter. C'est des choses passionnantes. C'est un service de publicité, de recherche, vous voyez, de l'absurde, mais très significatif, de recherche comme Google. C'est absolument indispensable. Ça marche bien. Ça répond à nos besoins. Mais est-ce que le prix est vraiment raisonnable ? Le prix en termes d'autonomie, en termes d'individualité, en termes de capacité à prendre son recul, enfin, tout ce qui fait de nous des humains autonomes, citoyens, responsables d'eux-mêmes, est-ce que ce prix n'est pas trop important ? Si on regarde bien, si on prend tous les revenus de Facebook, qu'on le divise par le nombre d'usagers, c'est 2,38 euros par an. Est-ce que vous croyez que pour 2,38 euros par personne, on ne peut pas avoir la même chose, que Facebook, sans être tracé ? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça qui va devenir l'avenir de l'Internet ? En tout cas, l'avenir d'un Internet qui serait libre, ouvert, et je dirais démocratique. Le problème, c'est qu'il faut y réfléchir. On parle de la marchandise en général au travers de sa valeur d'usage, à quoi elle sert, et de sa valeur d'échange, combien ça se vend sur un marché. Et on essaye d'établir le fait que ça me sert à ça, donc je suis prêt à payer tel prix sur le marché. Oui, mais en fait, derrière les systèmes d'influence, comme on a vu, les systèmes qui vivent sur l'économie de l'attention, il y a une autre valeur qui émerge, c'est la valeur de pouvoir. Vous avez des gens qui achètent des systèmes qui perdent de l'argent, juste parce que ça leur donne plus de pouvoir. aujourd'hui, Twitter ne gagne pas d'argent. Mais ce n'est pas grave. Quand Google a racheté YouTube, YouTube perdait de l'argent tous les mois. Et il a continué pendant des années à en perdre. Mais vous voyez le pouvoir qu'a Google aujourd'hui en étant celui qui possède YouTube. Alors ça, c'est un... Pourquoi est-ce qu'on est prêt à regarder des lolcats ? À regarder des vidéos qui ne nous disent rien ? Je dis, on est prêt. Parce que vous, c'est bien. Mais moi aussi. On est tous là. On a tous envie des fois, juste de rester à vérifier que le système marche. À regarder comment ça... Comment on peut faire circuler. Et puis parfois, parmi toutes ces choses répétitives, ce qu'on appelle des mèmes et tout, il y en a certains qui sont excellents, comme celui-ci. Voilà. Donc, ça nous plaît bien d'être capable de capter celui qui est excellent. Eh bien, de facto, il ne faut pas mépriser non plus cette activité qu'on appelle la communication fatigue. Au sens, je vérifie juste que le système marche, qu'on est capable de se communiquer, qu'on est capable d'échanger, de partager, faire suivre une vidéo, voire même de créer une vidéo simple comme celle-là, avec son appareil photo, et de la faire diffuser. Donc, derrière, les lolcats ont de l'intérêt, qui est l'intérêt de l'apprentissage du système numérique, parce qu'on devient producteur en même temps, ou au moins rediffuseur. Et ça, les gens, ensuite, sont capables de s'en resservir au moment où il y en a besoin, au moment où il y a des mouvements sociaux ou des activités pour lesquelles ils ont besoin de se servir de l'Internet. Alors, ça, c'est une version numérique de Wittgenstein pour introduire la question du document. On a parlé de un tas de choses qui avaient changé, mais le document lui-même, la notion de document a profondément changé avec l'éruption du numérique. En fait, le document, c'est deux choses, ça sert à transmettre, et c'est une preuve. Les deux grandes missions du document, c'est à transmettre quelque chose et à faire une preuve. Vous savez que les premières écritures, les tablettes cunéiformes, étaient dans leur grande, majeure partie, parce que j'ai appris récemment qu'il paraît qu'il y avait des romans, des histoires, des récits dedans, mais le reste, dans l'immense majorité, c'est de la comptabilité. Et donc, c'est avoir des documents qui font preuve pour l'avenir. Aujourd'hui, ça a donné les métiers, les filières, professeurs, bibliothécaires, ceux qui transmettent, et derrière, il y a les écrivains, les artistes, les auteurs, et puis, le notaire qui va garder, qui organise la confiance, en fait, à partir des documents, qui prouve, il a bien, lui, le document qui prouve que je suis propriétaire de ma maison, et puis, l'archiviste qui va garder les traces du passé de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées, qu'on puisse aller vérifier des choses, même si c'était au passé. Or, ça, ça change profondément avec le numérique. Quelles sont les affordances techniques du numérique ? C'est que sa multiplication coûte zéro. Le prix des mémoires, c'est presque rien. Le prix de la transmission, c'est presque rien. Donc, le document numérique, il est facile à retransmettre. Typiquement, c'est ce qui s'est passé autour des années 2000, où tout le monde a fait des MP3 à partir de ses CD, puis il les a distribués très largement au point de mettre en péril, quand même, l'industrie de la musique. Puis, il a trouvé la solution du streaming, et puis, il y a la solution juridique aussi, il y a les impositions juridiques, qui est une convention. La convention qui dit ce n'est pas parce que je peux reproduire gratuitement que je vais le faire, il y a le droit d'auteur qui s'installe entre les deux, qui est donc une convention, qui n'est pas liée à la nécessité technique, mais qui est liée aux règles du jeu d'une société. Ça, ça veut donc dire que le document numérique est plus que tous les autres, son économie est dirigée par la politique, c'est-à-dire par les choix de lois qui traitent des questions de droit d'auteur, de partage. Autre aspect nouveau du document numérique, c'est qu'il inclut des métadonnées. Métadonnées, méta, c'est-à-dire des données sur les données. Voilà, métadonnées, données sur les données. Toutes les photos que vous prenez avec vos appareils, j'allais dire de téléphone, non, vos mobiles, tout ce que vous prenez avec vos mobiles, dedans c'est marqué à quelle heure, à quel endroit, avec quelle focale, est-ce qu'il y avait un flash, pas de flash. Et éventuellement même, il peut y avoir le numéro de votre appareil photo, votre nom si vous l'avez enregistré, etc. Donc toute une série de données sur la photographie que vous venez de prendre. Et c'est vrai, alors en MP3, c'est toutes les données MP3 qui vous permettent de savoir quel est le titre, etc. Elles sont plus ou moins complètes, plus ou moins bien renseignées. Il y a des professions dont le métier c'est de renseigner les métadonnées, par exemple les bibliothécaires, c'est leur métier, c'est de renseigner, une partie de leur métier, excusez-moi, c'est de renseigner clairement les métadonnées, mais il y a toujours des données sur les données et elles sont à l'intérieur du document numérique, donc elles vont se balader. Il y a même des voyous, des bandits qui regardent est-ce que la maison est occupée parce que les photos qui ont été prises à Bali nous montrent qu'il y a de grandes chances qu'il n'y ait personne dans la maison. Vous voyez les événements comme ça. Il y a un livre essentiel que je pense dans les trois ans que vous allez faire en humanité numérique qui essaye de... Enfin, deux livres, donc c'est Le document à la lumière numérique et Vu, l'issue, qui nous montre que pour analyser le document à l'heure du numérique, il faut regarder trois choses. Ce qui est vu, c'est-à-dire la forme que va prendre un document, par exemple, quand on est passé du MP3 au streaming, ça change radicalement la forme et derrière, ça va changer aussi ce qui est su, c'est-à-dire notre capacité à construire une collection de musique. Et puis, le lu, c'est justement cet aspect des métadonnées. Tout ce qu'on va lire, qu'on va retenir, qu'on va être capable d'indexer, c'est-à-dire être capable de retrouver ensuite dans un moteur de recherche ou un système documentaire. Question, combien d'entre vous sont sur Wattpad ? C'est tout ? Non ? Ah oui, c'est déjà mieux. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant ce système où tout le monde peut venir écrire et lire ce qui est écrit par des pères et non pas écrit par des auteurs. Je parlais tout à l'heure de la culture participative. Moi, j'aime beaucoup cette citation d'une jeune fille qui s'appelle Elia, pseudonyme Elinoub, sur Wattpad. à l'époque où elle a écrit ça, elle devait avoir 14 ans, elle était au collège et elle dit sur Wattpad, on nous aide à écrire des histoires. Ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas bien qu'on n'a pas envie d'écrire et de dire des choses. Et puis, elle dit on nous aide, on ne nous enfonce pas. C'est un peu une pierre dans la cour du jardin de l'éducation nationale, ça. C'est de dire comment on va faire avec ces systèmes-là, nouveaux ? Ce n'est pas tant d'avoir un peu de vidéos quand on fait des cours, etc. Là, on est typiquement dans l'ancienne éducation. On a un amphi, un gars qui va causer qu'elle a la bouche sèche au bout de deux heures et puis vous qui avez envie de roupiller, quand est-ce que ça s'arrête ? Mais ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile, sinon je ne le ferais pas. Mais ça ne suffit pas à faire de l'éducation. Il faut au contraire qu'on ait à côté toutes ces choses où c'est vous qui prenez la main et où l'enseignant est là pour vous accompagner, vous aider, ne pas mettre du rouge dans la marge, mais vous aider à améliorer votre histoire. Et des systèmes comme Wattpass, c'est assez impressionnant. YouTube fait ça aussi pour la vidéo, c'est-à-dire il y a la capacité de se mettre à plusieurs, d'ouvrir des chaînes vidéo, etc. Wikipédia. On nous dit que les gens ne veulent plus écrire. C'est quand même extraordinaire. Vous avez une encyclopédie, la plus grande encyclopédie du monde, qui est écrite par des gens qui n'ont jamais touché à un senti pour le faire, qui ont passé du temps, de l'énergie, de la volonté, qui ont donné leur connaissance, qui ont une pulsion épistémologique s'ils ont envie profondément d'accéder à la connaissance et quand ils l'ont, de la transmettre. Et ça nous donne la plus grande encyclopédie du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle un commun. C'est quelque chose qui dépasse l'activité de chacune des personnes qui y a donné. Mais il faut en échange qu'on se dise aussi que ce commun, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il y a des gens qui le font, parce qu'il y a des règles d'organisation, ce qu'on appelle la neutralité de point de vue sur Wikipédia. Enfin, j'imagine que vous aurez un cours spécifique sur Wikipédia en culture numérique, mais voilà, il faut bien regarder l'autre côté. Et d'ailleurs, il faut que vous écriviez dans Wikipédia. C'est indispensable. Apprenez à écrire dans Wikipédia, c'est apprendre des règles du jeu qui construisent une connaissance commune, une connaissance partagée. Quelques autres questions soulevées par le numérique. La question de genre. Au début du numérique, au début de l'Internet, au début de la micro-informatique, tout le monde s'est dit que c'est un outil de libération. C'est spontanément, sans se poser problème, ça change le monde, comme disait Steve Jobs tout à l'heure. Oui, mais ça ne change pas le monde pour tout le monde. C'est ça qui est le problème. Question de genre, ça veut dire est-ce que le point de vue des femmes est aussi bien traité que le point de vue des hommes dans l'univers numérique ? Et la réponse est clairement non. Les femmes sont 8% des contributrices de Wikipédia. Ça veut donc dire, vous verrez sur les femmes, on dit toujours quel est leur mari. On ne dit jamais quand c'est un homme quel est sa femme. Voilà. les écrivains américains ne sont pas des écrivaines. C'est comme s'il n'y en avait pas parce que ça crée forcément des biais cette situation-là. C'est aussi ce qu'on a appelé le Gamergate. C'est une espèce de réaction de petits machos de moins de 20 ans qui se sont mis à critiquer les femmes qui jouaient aux jeux vidéo, les filles qui jouent aux jeux vidéo. Au point qu'aujourd'hui, dans des jeux comme World of Warcraft ou League of Legends, les femmes prennent un pseudonyme d'hommes pour être tranquilles. Donc, on est là dans une situation où ces questions de genre sont venues très importantes. Alors, c'est en train d'exploser autour du harcèlement sexuel dans les entreprises de nouvelles technologies, notamment dans la Silicon Valley. mais c'est plus large que ça. C'est vraiment l'ensemble de l'activité et derrière cette activité, si c'est important, c'est que ça crée des stéréotypes. C'est un peu. C'est un peu. Il paraît que c'est interdit maintenant de photoshopper ou en tout cas qu'il faut l'écrire. Vous avez vu beaucoup de changements, vous, dans les unes des magazines féminins depuis un an et demi que c'est interdit ? Pas moi. Donc, voilà. Donc, on est dans une situation où on crée des mythes inaccessibles. Et malheureusement, on crée beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Donc, on est là dans une situation où comment est-ce que les outils numériques qui nous permettent de transformer les personnes, de transformer les voix, l'auto-tune, tout ça, de transformer les images et de rejouer sur les apparences, etc. Comment est-ce que ça crée des stéréotypes inaccessibles et donc renferme les gens ? Donc, cette question de genre est une question qui mérite d'être traitée à chaque fois qu'on va parler du numérique. Une autre question qui mérite toujours d'être évoquée, c'est la question dite de l'intelligence artificielle et des robots. Aujourd'hui, il y a tout un mythe comme quoi les robots allaient prendre notre place. Les robots de travail, les robots de réponse, ceux qui parlent à notre place de plus en plus, les robots sexuels, etc. Et puis, les intelligences artificielles qui vont devoir décider. J'ai essayé de vous montrer tout à l'heure quand j'ai parlé des calculs, qu'en fait, elles ne décident pas, elles reproduisent à partir d'indices du passé, à partir de comportements, de groupes, d'agrégats, de la manière dont les individus font les mêmes choses à un moment donné. Mais la création, c'est justement, l'art, c'est faire du nouveau, c'est changer la vision. Vous ne voyez plus le monde de la même manière avant et après Picasso. il a changé la représentation même du monde. Et donc, ça a donné tout l'art qu'on connaît ensuite. Donc, les IA sont aujourd'hui en train de s'installer un peu partout et on nous explique que nous allons devoir passer par elles. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus rien, ils vont faire ça non, c'est très peu crédible qu'on négocie avec des systèmes de plus en plus perfectionnés qui auront le goût et l'odeur de l'intelligence mais qui n'en ne sauront pas. Oui, ça, c'est certain. Mais de là à confier quelles vont être les règles d'encadrement. Je dis la culture numérique, c'est penser la citoyenneté de demain. L'objectif, il est là. Quelles vont être les règles d'encadrement de ces systèmes ? S'il y a un bug qui est responsable, est-ce que c'est le propriétaire d'une IA ou son développeur qui va être responsable ? Quelle est la capacité qu'on a de contrôler ce qui se passe dans une IA ? Est-ce qu'elle est capable de dire ce qu'elle fait ? Et donc, si on ne peut pas contrôler, il y a quand même des problèmes. Et enfin, dernier débat en date, est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des armes autonomes ? C'est-à-dire des systèmes autonomes capables de décider s'il faut tuer ou pas ? C'est quand même un grand débat lancé par Elon Musk qui est contre avec plusieurs prix Nobel qui se sont engagés, etc. Et en même temps, de l'autre côté, les systèmes armés, l'appareil militaro-industriel qui pousse à ça. Yes, we can. Yes, we can. Il y a les traces en permanente. C'est devenu là aussi une question de politique et de citoyenneté essentielle. Qui nous trace ? Pourquoi faire ? Et comment faire pour l'arrêter ? Comment faire pour arrêter, pour protéger notre vie privée ? qui nous trace ? On a tous peur que ce soit les États. Oui, les États le font. Mais ils le font parce que ce n'est devenu pas cher de tracer. Et ce n'est devenu pas cher parce que les entreprises avec lesquelles nous échangeons, nous, nous acceptons de travailler avec Google, travailler avec Facebook, travailler avec Apple, nous acceptons, nous aimons ça même, c'est pire. Mais ça a baissé le coût de la surveillance de masse. Donc, on peut aujourd'hui, et les lois en viennent à dire, avant ça se faisait mais il ne fallait pas le dire et donc maintenant, la dernière loi renseignement en France dit, maintenant vous pouvez le faire. Donc, on peut mettre en place des systèmes qui vont surveiller les gens à l'échelle de masse. Sauf que là, il y a eu une enquête qui est parue hier qui montre que sur, il faut 100 000 fausses résultats pour capter un terrorisme avec des systèmes de vidéos de surveillance. C'est-à-dire les intelligences artificielles qui disent « Ah, ce comportement est susceptible de cacher une activité douteuse voire dangereuse pour la société. » Mais il y a 100 000 personnes qui peuvent être visées pour qu'il y en ait un d'attrapé. Cette disproportion est déraisonnable. Donc, la surveillance de masse, c'est déraisonnable. On ne surveille pas tout le monde comme vous l'êtes aujourd'hui en échange du fait de pouvoir peut-être un jour en attraper un. Il y a une disproportion qui jusqu'à présent a toujours été en dehors de notre système juridique. Notre régime juridique vise à protéger les personnes. Là, c'est fini. Et, bon, vous avez un ministre qui a déclaré récemment que si ça permet d'en attraper un, c'est donc que c'est bien. 1 sur 100 000, ça se discute sacrément, quand même. On ne peut pas dire ça. Au moins qu'on mette la question sur la table. Donc, il y a un excellent livre et le document dont on parlait tout à l'heure, ça va être l'introduction de ce livre-là qui montre ces questions-là et qui montre aussi qu'on peut faire des choses soi-même, d'être conscient qu'on est tracé. C'est déjà beaucoup. Et puis, deuxièmement, il y a des systèmes de protection qu'il faut mieux, par exemple, utiliser des logiciels libres que d'autres pour essayer d'éviter d'être traché. Vous avez toujours rêvé de sauvegarder automatiquement toutes vos données sans même avoir à vous en soucier. NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer. Nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques. Vos communications sans fil sont elles aussi intégralement conservées. La totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 datacenters de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Prisme permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez-vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA Cloud Backup, souriez, vous êtes déjà abonné. Alors, une des manières de résister à cette société de surveillance, c'est l'humour. Et sur Internet, c'est très largement pratiqué. Donc là, on est vraiment dans une situation assez intéressante où on ne va pas forcément s'affronter frontalement, mais on va essayer de détourner, donc c'est une hypothèse, des situationnistes des années 60. Vous avez peut-être entendu parler hier, avant-hier, du fait que Donald Trump a allé supprimer la loi qui protège ce qu'on appelle les Dreamers, donc les jeunes migrants, mais qui sont venus parce que c'est leurs parents qui sont venus, ils sont soit nés en Amérique, soit ils sont venus en étant enfants, et aujourd'hui, donc ils avaient réussi à être protégés par une loi de 2012, alors que le débat sur la loi Dream, le Dream Act, date de 2001, donc ça a été très très long, et c'est remis en cause donc 5 ans après, 6 ans après, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jeunes Dreamers ont essayé d'expliquer que Superman, était le premier des Dreamers, il est arrivé enfant dans Smallville, il venait de la planète Krypton, et donc il s'est mis au service du peuple américain, alors même qu'il n'était pas américain, qu'il ne l'a jamais été, qu'il n'a jamais pu l'être, puisqu'il était Superman quand même. Donc vous voyez, cette capacité de détourner, de prendre à l'envers les systèmes, est une des forces qu'on a sur Internet, et contradictoirement, un des outils de ça, c'est YouTube, c'est-à-dire la principale plateforme de diffusion sur Internet, qui diffuse aussi bien les vidéos djihadistes que les vidéos situationnistes. Problème. et qui aujourd'hui est en train d'essayer de nettoyer la plateforme des vidéos djihadistes, mais qui en fait en même temps pour nettoyer la plateforme avec les vidéos jugées par exemple anti-guerre, des mouvements anti-guerre, ou jugées trop à gauche aux États-Unis. C'est-à-dire, le problème de la censure est quelque chose de très compliqué à gérer, surtout quand on est dans des systèmes anonymes. J'en dépose, il n'y a pas de débat, il n'y a pas eu de comité de rédaction, il n'y a pas de choses comme ça, ils déposent, c'est en ligne et ça circule. Donc on est là dans une situation où ce n'est pas facile, bien loin de moi l'idée de penser qu'il y aurait un règlement facile de cette question-là. Et tous ceux qui disent il suffit que les plateformes empêchent le terrorisme, non, ça ne marchera pas comme ça. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant que ces plateformes, vivent de l'audience. A vu tout à l'heure, ils vivent de leur capacité à capter de l'audience et même ces fausses nouvelles finissent par rapporter de l'argent. Alors ce qui est intéressant avec YouTube, c'est l'idée du user-generated content. C'est la capacité pour tout un chacun à broadcast yourself, qui était le premier terme utilisé par YouTube. Juste 777 millions de vues. Vous voyez, la popularité n'a pas la même chose que l'autorité. C'est la diapositive sur laquelle j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est quand même quelque chose de très important, cette idée, que ce sont les gens qui font le contenu des grands systèmes sociaux, des grands médias sociaux. Donc on est passé d'un système où on avait des professionnels, des journalistes, des hommes de médias, des artistes, des écrivains, des cinéastes qui produisaient les données pour d'autres à un système où ce sont les usagers qui produisent les mêmes données qui font la richesse du système. C'est ce qu'on appelle les médias sociaux. Mais je pense qu'il faut continuer de les appeler des médias sociaux et non pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça existe bien avant Internet, c'est la manière dont les gens résoutent entre eux, dont ils ont des amis, des opportunités, des contacts, des choses comme ça. Donc c'est la manière dont les gens se constituent à l'intérieur avec d'autres personnes. Les médias sociaux, ce qui est différent, c'est comment ils offrent une plateforme média, c'est-à-dire qui va vivre comme tous les médias du paiement par un tiers, gratuit pour l'usager, paiement par un tiers, c'est donc bien un média, et qui va sélectionner ensuite, parmi tout ce que vous pouvez recevoir, ce que leur algorithme de sélection, qui s'appelle Edge sur Facebook, par exemple, a jugé que vous allez avoir le plus envie de recevoir. Vous savez bien, quand vous ouvrez votre Facebook, si vous allez sur votre page d'accueil, vous ne voyez qu'un certain nombre de postes des gens qui sont dans votre réseau d'amis. c'est les posts que Facebook a sélectionnés pour vous. Par contre, si vous regardez, si vous faites dans le 20+, là, on a l'ordre chronologique. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont nos amis et puis qu'on ne voit plus parce qu'on n'a pas cliqué depuis longtemps, parce qu'on n'a pas fait un like, parce qu'on n'a pas commenté un de leurs textes, parce qu'ils n'ont pas commenté un des nôtres, etc. Et donc, il y a cette incitation en permanente à être actif sur le système, cette fameuse économie de l'attention dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous incite à participer en permanence au système parce que sinon, vous allez perdre, y compris une partie de vos amis, suite à la gestion de l'algorithme de Facebook. Les médias sociaux aussi changent des choses, c'est que des conversations vont durer. On appelle ça les affordances. Affordances, c'est un outil, un appareil quelconque qui a une tendance à nous pousser à un certain usage. Globalement, une chaise, c'est pour s'asseoir. Un fauteuil, c'est aussi pour s'asseoir. Oui, mais c'est plutôt pour sa vachir. Donc, il y a une différence, c'est deux outils pour s'asseoir et ça se voit bien. Quand on voit un fauteuil, nous savons que c'est un fauteuil et non pas une chaise. C'est la logique des affordances. Les affordances des médias sociaux, ce que ça incite à penser, c'est que les choses vont rester. Persistance. Les choses sont visibles et on ne sait pas par qui. L'audience de ce qu'on met sur Facebook peut-être les amis d'amis. Ça peut être quelqu'un qui va repartager. Donc, on est public même si on ne croit parler qu'à ses amis. C'est la diffusion. On va pouvoir reprendre des choses et les faire circuler. Et enfin, c'est la recherche. Je vais pouvoir faire du doxing. Doxing, c'est-à-dire je vais faire un dossier, un document, un dossier sur quelqu'un en gardant les photos que je vais pouvoir lui ressortir au bon moment, etc. On a là des affordances radicalement nouvelles qui font qu'on croit être dans une conversation privée, sympathique et puis en réalité, on est dans un tout autre domaine. Qui va créer ? Avec les médias sociaux se développent les paniques morales. Là aussi, bien comprendre ce terme. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir dans les cours de sociologie ou de choses comme ça que vous allez avoir. Ça a toujours existé, les paniques morales. Il y en a une que j'adore, c'est quand Saint-Gerre a inventé la machine à coudre ou qui était maniée par des pédales en dessous, la personne qui cousait devait en même temps appuyer sur la pédale pour faire monter et descendre la navette. Non, l'aiguille plutôt. La panique morale, c'était ça va rendre les femmes infertiles. À chaque avancée technologique, il y a une panique morale comme ça. Mais alors, le numérique, comme ça touche en plus à de l'intime, c'est quelque chose qu'on a près de notre corps en permanence, etc. Donc, on y parle de nous-mêmes. Les paniques morales sont tout de suite extrêmement énormes. Et donc, on tend à accuser le numérique de tous les mots. Ce n'est jamais que le reflet des mots de la société. Ce n'est pas la cause. Sur la musique, je vous l'ai passé assez vite. Je vais passer la musique que vous connaissez. C'est juste intéressant, toujours penser mondialisation. Mondialisation de la musique. Et il y a un système que je trouve extraordinaire qui s'appelle Radio qui nous permet de prendre un pays, une période, et d'écouter la musique qu'il y avait dans ce pays à cette période-là. Donc, de pouvoir s'imprégner de toute la musique du monde et pas seulement ce qu'on appelle musique du monde dans les rayons de la FNAC, c'est-à-dire la musique venant d'ailleurs mais retravaillée pour être acceptable par nos oreilles d'Occidentaux. Un autre aspect important du numérique, c'est l'invisibilité. Dans les fabriques, habituellement, il y a des fumées, il y a des tuyaux colorés, il y a des machines, il y a du bruit. Enfin, quelque part, on voit ce qui se fabrique quand on fabrique des objets matériels. Avec le numérique, personne ne voit ce qui se fabrique, personne ne sait qui capte les traces, qu'est-ce qu'il en fait, à qui il les donne, comment ça se passe, etc. Et ça, c'est un changement mais très profond parce que ça veut dire que le citoyen lambda n'a pas forcément les moyens de savoir si une pratique numérique est positive pour la société, positive pour lui-même ou si au contraire elle est négative pour la société ou négative pour lui-même. Et donc, il va y avoir des corps spécialisés. Alors, typiquement, pour le logiciel, c'est des gens qui font des tests, qui s'aperçoivent qu'il y a une trace et qui vont nous le dire. Donc, on va avoir un corps de spécialiste, d'expert qui va être capable de dénouer l'invisibilité. Le cas typique de ça, c'est l'affaire Volkswagen. C'est une affaire de culture numérique absolument parce que ce n'est pas seulement que Volkswagen c'est celui qui s'est fait prendre avec les mains dans le pot de confiture. Depuis, on s'est aperçu que tous les autres faisaient pareil. Mais, cette affaire est majeure. C'est, Volkswagen a un logiciel qui dit je suis capable de reconnaître et c'était avant l'intelligence artificielle, je ne vous raconte pas maintenant. Je suis capable de reconnaître quand je suis en mode test et dans ce cas, je ne pollue pas. Et quand je suis en mode réel et dans ce cas, je n'en ai rien à faire. c'est-à-dire un système et là, il y a des développeurs qui l'ont écrit, il y a des ingénieurs qui l'ont mis au point qu'on réfléchit système. Il y a des complices quelque part. Ça n'a pas été décidé uniquement au niveau du patron. D'ailleurs, il y a un complice qui vient de prendre 40 mois de prison la semaine dernière. Mais derrière, ça pose un problème de mentalité. Pourquoi, à partir du moment où c'est possible avec l'informatique de faire quelque chose d'antisocial, on va trouver des gens pour le faire ? Quelle est justement cette absence de culture numérique, cette absence de réflexion éthique ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne fais pas mon boulot. Je ne suis pas le capot du camp de concentration en disant c'est mon boulot, le soir, je rentre avec mon salaire. Non, on fait des choses. Et aujourd'hui, on a tout un corps d'informatique qui font des choses qui sont antisociales. Et personne pour en face dire qu'il y a des règles d'éthique à respecter, il y a des lois qui doivent être mises en place. On estime qu'à partir du moment où c'est invisible, il n'y aura pas de loi pour le faire. C'est ce que vous pensiez d'ailleurs quand vous échangez des morceaux de musique. Ce qui est intéressant aussi, c'est la lettre ici, c'est celle de l'EPA, l'Environmental Protection Agency aux Etats-Unis, qui avait écouté les lobbyistes et qui disaient non, il ne faut surtout pas mettre des logiciels libres dans les voitures, donc dans les systèmes de contrôle, parce que dans ce cas, les gens sauraient comment ça marche. Et ils pourraient donc s'en servir pour truquer le système. Non, on n'a pas eu des logiciels libres, on a eu des gens qui ont volontairement mis des logiciels truqueurs. Nous sommes, le mot de l'année 2016, le mot de l'année s'est décerné tous les ans par le Oxford English Dictionary, ça a été post-truth. Post-truth, donc au-delà de la vérité, non pas après la vérité. Ça, ça voudrait dire qu'avant, c'était vrai. Excusez-moi, la guerre d'Irak a été déclenchée parce que les médias ont reproduit l'idée d'armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Donc, non, avant, ce n'était pas la vérité. Mais c'est au-delà de la vérité, c'est-à-dire la vérité est quelque chose qui n'a plus d'importance dans le fonctionnement du système médiatique des médias de l'Internet. Ça développe, en fait, un autoritarisme, un individualisme autoritaire, plutôt. C'est-à-dire des individus peuvent raconter des fausses nouvelles, créer des sites qui racontent n'importe quoi, que le pape soutenait Trump, et les gens qui étaient d'accord avec ça se sont rediffusés sans jamais se poser de questions toute cette fausse nouvelle. Donc, on est dans un régime où, en fait, les émotions ont remplacé la réflexion. Et ça, ça a forcément des conséquences importantes, surtout quand on a de plus en plus des outils qui permettent de masquer la vérité. Je vous ai montré tout à l'heure cette transformation d'une personne réelle en le mannequin qu'on... Enfin, l'image plutôt qu'on va mettre affichée à la sortie des villes. Vous avez la même chose maintenant pour le son. On peut traiter le son pour faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit. Et on a la même chose pour la vidéo. Récemment, on a pu, en regardant les mouvements des lèvres et en modélisant le mouvement des lèvres, faire dire un discours qu'il n'avait jamais dit à Barack Obama. Donc, transformer, en fait, le mouvement des lèvres comme ça. Donc, on s'aperçoit que les outils capables de créer des... Là, on n'est même pas dans des fausses nouvelles, de créer des choses qui sont fausses en elles-mêmes, mais qui ont un objectif, sont disponibles. Et on a en face une attitude qui consiste à redistribuer ce qui nous plaît et non pas ce qu'on a lu. Moi, je ne saurais que dès aujourd'hui vous dire avant de redistribuer, lisez. C'est tout. Ça suffit. Donc, avant de dire le clic sur le bouton partager, d'ailleurs, on ne partage rien, on redistribue ou retweeter sur Twitter, juste vous allez lire. Vous allez voir, ça change radicalement tout. Et je crois qu'on arrive à la conclusion et vous êtes bien contents parce qu'il reste cinq minutes. Conclusion en trois diapositives. La première, c'est sur cette notion d'écosystème numérique. Un écosystème, c'est un endroit dans lequel les gens sont plongés. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un écosystème. Nous vivons sur deux écosystèmes simultanément. Notre écosystème terrestre, dont on sait qu'il est en danger, notamment à cause du changement climatique, notamment à cause des risques de guerre qui n'ont jamais été aussi forts depuis au moins 40 ou 50 ans. Donc voilà, on est dans un système matériel qui est en danger et donc on se pose forcément des questions de citoyens qui est comment est-ce qu'on va agir dans ce système-là pour réparer la destruction du climat si c'est encore possible et empêcher la guerre si c'est encore possible. Donc, accessoirement, ça passera tout ça par ramener de l'égalité dans le monde. Ça serait pas mal. Ça aiderait. Le numérique, c'est la même chose. Nous sommes plongés dedans et plus personne ne pense qu'on peut s'en passer, plus personne ne pense qu'il y aura un demain. Non, une fois qu'on a inventé l'écriture, voilà, on a écrit. Et une fois qu'on a inventé le numérique, on a écrit en numérique, on a diffusé en numérique, on a partagé en numérique. Enfin, nous sommes dedans. Alors, le problème, c'est que dans un écosystème, il y a des dominants et des dominés. Il y a des gens qui ratent tout pour eux, quitte à même à détruire leur écosystème, comme on le voit avec le climat. Et puis, il y a des gens qui subissent tout ça. Donc, comment est-ce qu'on va penser l'écosystème numérique comme un nouvel endroit dans lequel il faut créer de l'égalité, de la liberté et de la fraternité ? C'est un endroit dans lequel il faut le faire. Et ce n'est pas un outil qui va nous permettre de le faire dans le monde physique et réel que nous utilisons. C'est aussi un autre endroit dans lequel, je vais sortir les grands mots, la lutte de classe a lieu. Elle a lieu, il y a des dominants, des dominés. Et voilà. Comment ça va se faire ? Et aujourd'hui, dans cet écosystème, on est coincé entre l'utopie et la concentration. Il y a concentration des pouvoirs. On avait parlé tout à l'heure avec les fameux GAFA plus WeChat, Alibaba, Tencent, tout ça. Ces grands conglomérats. Et puis, en même temps, il y a une utopie qui a été créée, qui est un message idéologique très fort qui est apparu au moment de la création de l'Internet et qui, j'avoue, moi, comme je le dis, je suis un papy d'Internet, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est l'utopie qu'on allait vers de l'horizontale, qu'Internet, c'est horizontal, que tout le monde est au même niveau, qu'Internet, c'est la liberté d'expression garantie, etc. Donc, voilà. Je pense qu'on est coincé entre cette utopie et concentration et puis, on est coincé entre l'idée qu'on va avoir un échange mondial. Cette question de mondialisation des langues sur laquelle j'ai insisté pas mal, elle est mise en face avec une compétition aggravée, une grande compétition. Après, ce que nous offre l'Internet, c'est savoir quel est le modèle de régulation. Régulation, c'est trouver un équilibre social. et en France, nous avons tendance à réduire la régulation à la loi. Moi, j'aime beaucoup l'approche de Larry Lessig. Larry Lessig, c'est celui qui a inventé les Creative Commons. Je pense que vous aurez là aussi des développements là-dessus. Et il dit, voilà, il y a quatre pôles en fait qui font société et sur lesquels on peut agir pour obtenir une régulation dans l'intérêt du public, pas forcément dans l'intérêt de quelques-uns. Il y a la loi, bien sûr, mais il y a aussi le marché, la manière dont le marché est organisé, la baisse des coûts, par exemple, qui favorise une démocratisation de l'accès aux outils culturels. Il y a l'architecture. L'architecture, Larry Lessig utilise la formule qui dit « code is law ». C'est-à-dire la manière dont est codé les systèmes numériques crée la loi du numérique bien plus que les lois qui peuvent être votées dans les parlements. Est-ce que dans Facebook, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ? Par exemple, il n'y a pas de typographie, on ne peut pas faire de gras et d'italique. C'est le code qui a décidé que ça serait comme ça et puis on n'a pas le choix. Donc, l'architecture de l'Internet permet effectivement beaucoup de réalisations. Elle en interdit d'autres. Et enfin, le quatrième pôle, c'est les normes sociales. C'est-à-dire la manière dont les gens se comportent et la manière dont ils font société, en fait. Et donc, ils s'influencent les uns les autres pour avoir des comportements. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'un certain nombre de comportements sur Internet sont des comportements antisociaux. Ils sont contraires à l'intérêt, non pas de la société inattractible, mais du faire société, de la manière dont on se met ensemble à faire société. Et que ça, ça crée des normes sociales qui sont souvent bien plus fortes que les lois ou que le marché. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cinq compétences, j'appelle ça les cinq C, qui sont nécessaires pour essayer de garder son autonomie, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, dans l'intérieur du monde numérique. Le codage, et vous allez avoir, même si vous êtes en humanité, vous allez avoir des cours où vous allez apprendre à coder, même un minimum, pour ne pas forcément devenir programmeur. savoir comprendre ce qu'est la base informatique sur laquelle ça fonctionne. La coopération. On s'aperçoit qu'Internet est un outil de coopération fabuleux, et dans son usage majoritaire, nous le prenons comme un outil de diffusion ou de réception. Nous regardons plus YouTube que nous produisons ensemble des vidéos pour les mettre sur YouTube. Donc la compétence de coopération pour faire des activités sur Internet est un élément, à mon avis, une compétence essentielle. La compréhension de ce qui se passe, ce que j'ai essayé de survoler, bien sûr, on ne peut pas en deux heures approfondir, je ne suis pas certain qu'en deux heures je vous ai donné les moyens de comprendre. J'ai essayé de pointer ce qu'il fallait essayer de comprendre. Donc après, il y a des livres, des articles, et puis il y a tous les cours qui vont venir qui vont vous permettre de comprendre vraiment. La culture. Donc il faut accepter qu'il y a une culture numérique, à la fois en termes de comportements qu'on a dans le numérique et puis de nouvelles pratiques culturelles. Et puis les comportements, donc justement, le savoir-être. Dans une société de service, comme l'est la société numérique, savoir-être, savoir tisser des relations, construire des réseaux, bénéficier d'opportunités est quelque chose d'aussi important que le savoir-faire. Enfin, c'est le dernier. Quel est l'objectif, au final ? Je crois que je l'ai répété tout le temps. L'objectif, c'est de faire de vous des citoyens autonomes. Ou de tout le monde, d'ailleurs. C'est-à-dire, l'idée de développer la culture numérique, c'est permettre aux gens d'être autonomes, d'apprécier à leur juste valeur à la fois les avantages et les inconvénients de cet écosystème numérique et de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir y mener les batailles à l'égalité, la liberté et la fraternité. Et j'aime bien terminer en général par ce transparent qui dit, Marcel Mauss, c'est un sociologue qui a travaillé beaucoup sur la logique de dons et contre-dons, en disant, pour faire société, on donne et puis on va recevoir pas forcément celui à qui on donne, d'ailleurs, on va recevoir globalement, typiquement, notre société est organisée sur la protection sociale qui fait que, quand on travaille, on va donner une partie de son salaire à la sécurité sociale, etc. Mais, quand on va être malade, on va recevoir aussi par le biais de ce système et pas forcément de celui qui a donné ou pas forcément de ce que soi-même on a mis de côté tous les mois en donnant à la sécu, mais globalement. Donc, le don et contre-don, c'est ce qui fait société. Mais là où il y a rupture, c'est quand le don de l'un devient le capital de l'autre. Si vous avez cru comprendre que c'est un peu ce qui se passe dans le monde numérique, je pense que j'aurais réussi beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. Merci.